Goutte Morgen, allez y'den, et ce sera aujourd'hui l'éloignage ma David Benfoutouna Mazal, Fritna, Dvorabat, Esther, Lucien, Batreina, Lorreia, Bat Beyla, si vous souhaitez aussi de donner une prochaine étude de 2 m'sha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions le même ensuite, ne darez occasions pas, de 2 m'sha,it m'sha, de 3 m'sha, pour que le mec a Canasser'a, pour que 00hichitfi, pour que les gens proviennent à ça vakey en associer la question de Ariel, et quand les gens Screenplayent leientras événement Encore une Mishnah qui va nous parler des bornes de ton interdit. Quelqu'un qui prononce un éder, je m'interdis un éder jusqu'à telle date, jusqu'à telle saison, jusqu'à telle période, jusqu'à telle célébration. Est-ce qu'il s'inclut la borne ? Est-ce que la borne elle-même, elle inclut dans l'interdit ou pas ? Par exemple, tu vas prendre quelque chose, ce qu'on avait vu dans la méchette précédente, on a mis en évidence deux cas de figure. Le cas où il y a une célébration qui a une date fixe, dans ce cas-là, tu dis jusqu'à Pessar, jusqu'à Caproche-Pessar. Par contre, si tu vas dire jusqu'au jour de Pessar, tu inclues que même les jours de Pessar appartiendront à l'interdit, à la différence du cas des vendanges, par exemple. Tu dis jusqu'au vendange ou jusqu'au jour des vendanges, puisqu'il n'y a pas une date fixe aux vendanges, alors ça prend une consommation. Jusqu'à ce qu'arrive, la saison des vendanges, en fait, tu ne t'interdis pas la saison elle-même. Et on continue avec, à présent, on avait parlé dans la méchette précédente de Kaits, Masik, Mosek, Messika, ou Batsir, Betira, D'accord ? Ktira, Betira, Messika. Ktira, c'est le blé. Batsir, c'est la cueillette, les vendanges. Batsir, c'est le... Et Masik, c'est les olives. À présent, on va parler du Kaits. Attention, de Kaits jusqu'à l'été, il ne faut surtout pas traduire pour un été. Kaits, ce n'est pas l'été. Kaits, par définition, ça vient du mot qu'on est Kotsets. Les figues, ça vient, on est Kotsets, les Ténimes. Kats Ténato. Toujours, on parle de la Kuts. Suite à ça, puisque c'est quelque chose qu'on fait durant les jours d'été, alors on a appelé l'été Kaits. Je ne sais pas précisément pourquoi on aurait pu appeler ça autrement. Même les vendanges, ça ne se passe plus aussi en été. Apparemment, c'est peut-être plus tard dans l'été. Je ne sais pas, on ne vit plus, malheureusement, avec les arbres, avec la nature, tellement, chez nous, maximum, on trouve des figues au supermarché quand c'est la période. Mais concrètement, donc, Kaits, ça fait référence à la récolte des figues. Alors maintenant, on explique pourquoi elle a pu mettre l'accent spécialement sur le mettre dans une Mishnah à part, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est un peu plus différent les figues. Les figues, ça se passe comme ça, apparemment, telle que j'ai dit la Mishnah. Enfin, que, il y a l'arbre, c'est pas un jour, ça y est, on va dans le champ et on cueille tout le blé. On va au verger, là-bas, dans la vigne, et dans le kérem, c'est pas grave, au verger, je pense. On va et on va cueillir tous les raisons. Non, pas du tout. Pour la figue, alors, il y a un moment, il va y avoir quelques figues qui ont commencé déjà à être cuites, à être bien mûres, aptes à être mangées. Et on va partir à la cueillir et les manger elles-mêmes. Mais c'est pas encore le moment de faire les grandes cueillettes de figues. Il va y avoir un moment où ça y est, l'arbre, elle a bien fourni, le soleil est bien tapé sur les figues. Ça y est, maintenant, on peut, maintenant, jusqu'à maintenant, on pouvait, de temps en temps, avant Shabbat, on pouvait partir un petit peu cueillir quelques petites figues. Ça faisait un petit peu de, c'était bien, ça faisait des figues pour Shabbat. Mais c'était pas encore tellement sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça arrive, c'est-à-dire, 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 on va dégainer les couteaux. Ça s'appelle, d'ailleurs, la coute, c'est-à-dire, le couteau qu'on dit, on coupe plus. Parce qu'apparemment, la figue, la tige, elle est beaucoup plus forte dans l'arbre. Apparemment, il faut la couper plus fortement. Et là-bas, donc, on va cueillir les figues. Et là, c'est le moment de cueillir en quantité. Alors là, c'est ce que la M.C. avait même précisé. Quand tu dis « Adakaïtz », jusqu'à ce qu'arrive la cueillure des figues, tu veux dire « Hacheyekaitz », jusqu'à ce qu'arrive la date de « kaitz », de cueillir les figues, qui implique « Hacheyatriloam leakhnis bakalkalot ». Jusqu'à ce que les gens vont commencer à les ramasser avec les paniers. C'est pas que tu descends et qu'il va cueillir trop de petites figues, mais que c'est que tu vas venir avec ton panier. C'est le moment dans le cœur, tu vas remplir ton panier. Alors là, c'est le moment du kaitz, et dans ce cas-là, si tu t'es interdit de manger de la viande jusqu'à ce qu'arrive la cueillette des figues, alors tu devras attendre que ce soit la vraie cueillette avec les paniers concrètement. Ok ? « Hacheyatriloam leakhnis bakalkalot calcala » c'est un panier. Maintenant, quelqu'un qui s'interdit « Hacheya vorakaitz », jusqu'à ce que se finisse la saison de la cueillette des figues. Alors là, les figues, c'est un peu spécial, parce qu'en fait, ils faisaient sécher, comme aujourd'hui, on fait beaucoup sécher les figues. Donc, du coup, en fait, on partait faire la cueillette. Apparemment, on les ramassait dans des paniers, mais après, on étendait des paillasses, des marzellettes, ce qu'on va appeler. Ou bien, ça va être appelé dans la machine, ça va être des maktsus hautes. Et on les laissait là-bas, on mettait des paillasses, comme ça, et ensuite, on mettait les figues à sécher pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elles ne perdent toute leur humidité naturelle, toute leur eau. Et après, elles sont sèches, et on peut ensuite les ramasser. Bon, enfin, ensuite, on faisait des pains de figues et tout ça. Et là, on va venir les ramasser. Quand se finit la cueillette des figues, ce n'est pas le moment où on est parti couper de les figues de l'arbre, mais c'est le moment où on va en faire les ramasser. Et ce que j'avais dit, donc, Achei à voir, si tu as fait ton inter jusqu'à ce qu'il va s'achever la période du caït, de la cueillette des figues, alors dans ce cas-là, il faudra attendre Achei et Kaplou à Maktsuot. Jusqu'à qu'ils m'ont plié les Maktsuot, la Maktsuot, comme ils m'ont dit le Bartenorat, si je ne me trombe pas, à Marzelaot. Marzelaet, c'est la paillasse sur laquelle on fait sécher les figues. Jusqu'à qu'on les plie et qu'on dit, allez, rendez-vous la semaine prochaine. Ensuite, Adakatsir, si c'est interdit maintenant, Adakatsir, jusqu'à là, les récoltes, parce qu'on va partir cueillir, cueillir, cueillir la céréale. Maintenant, je vous avais dit, Pessah, on fait Ketsir, Théorim. Souvenez-vous, à Pessah, on fait le Corbanah Omer, Omer, c'est Orim. Par contre, à Shavuot, ça va être Yeme Bikuré, Bikuré Khitim, Rishit Bikuré Admatra, qu'à Shavuot, on apportait le Jete Alechem avec de la farine de blé, cette fois-ci. Chacun y avait son... Donc il y avait maintenant, à Pessah, le deuxième jour à Pessah, on fait le Corbanah Omer, Omer, c'est Orim. Ça va prendre des récoltes du blé, de l'orge. Et après, à Shavuot, 50 jours après, ça arrive maintenant, la récolte du blé lui-même. Alors, maintenant, quelqu'un a été dit, jusqu'aux récoltes, c'est quoi la récolte du blé ou la récolte de l'orge ? Réponse, Jusqu'à ce que le peuple va commencer à cueillir la récolte et le blé. Et la Mishnah finit en nous disant, Toujours en vallée, selon ce qui se passe dans l'endroit où tu prononces ton éder, Imaya Bahar-Bahar, situé dans la montagne, Imaya Babika, Babika, situé dans la vallée, dans la vallée. C'est-à-dire qu'en fait, même l'Israël qui n'est pas tellement grand, il y a la Galilée, il y a ensuite le centre, plus la Bikata Yarden, la vallée du Jourdain, là-bas. Il y a des champs de partout, et on retrouve même des champs dans le sud d'Israël. Maintenant, on n'a pas une date fixe pour chaque endroit. Et on n'a pas une pour toute Israël. Chaque période, si c'est la période maintenant en Galilée, là-bas, dans la montagne, de cueillir, tandis que ceux qui habitent plus dans la vallée plus bas, ce n'est pas encore le moment de cueillir, et bien toi, tu habites dans la montagne, tu vas aller, tu vas fixer, ce sera la période de la cueillette, selon l'endroit où tu habites. Ok ? Un rappel, on est à présent mardi, c'est la grande récolte, de récolte, si déjà, c'est la grande récolte des fonds pour l'école que je vous ai parlé, l'école de mes filles, où, Bézant Hachem, on est parti pour faire un grand meeting, on va ramasser des grandes collectes de fonds, on a besoin de votre aide. Si vous voulez aider, MAMASH, c'est une prise en NUMILSVA, beaucoup de mérite, Bézant Hachem, vous attendez, les loches, vous s'affectez. Je ne vous promets pas du Olamazé, d'avoir de réussite, je n'en sais rien, peut-être que non, prier Hachem, toujours en toute situation, vous aurez, mais je vous promets un grand Olamaba, c'est signé, parce que ça aide directement, il n'y a pas de doute. D'accord ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Merci d'avoir regardé tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !